507 en bout de compteur c'est n'importe quoi Bon cette voiture va falloir qu'on en parle C'est la Ferrari 812 Superfast de Test Drive Unlimited Solar Crown C'est une voiture sur laquelle je voulais faire une vidéo en particulier Parce que cette voiture sur Tdu Solar Crown a des améliorations totalement incroyables pour le coup Ils sont vraiment dans l'abus Alors de ce que j'ai compris, cette voiture a des améliorations sur le jeu qu'elle n'est pas censée avoir Elle a notamment une énorme amélioration de turbo qui va faire qu'elle va atteindre des puissances phénoménales Qui va peut-être disparaître avec le patch Day One C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui C'est que c'est tout à fait possible que ce soit les dernières heures de jeu sur Solar Crown Durant lesquelles on est capable d'améliorer autant cette voiture là Alors on verra si c'est vraiment un bug ou si c'était volontaire de la part des développeurs De mettre autant d'améliorations sur cette voiture En tout cas sachez que cette voiture dépasse de très loin les demi-chevaux sur ce jeu C'est pas la seule Il y a également la Porsche No Sandwich Spider qui a des améliorations incroyables Mais c'est vraiment je crois les deux seules voitures du jeu qui peuvent avoir autant Et c'est un peu bizarre et c'est la raison pour laquelle les gens pensent que c'est un bug Et que ça va changer assez rapidement sur le jeu Il y a également le fait aussi que cette voiture de base est atmosphérique Et qu'il me semble, il y a longtemps qu'on avait entendu dans une interview des développeurs Quelque chose du style Les Ferrari atmosphériques ne seront pas améliorables avec des turbos Ce genre de choses Et pourtant celle-ci en en est un Donc aujourd'hui je vous propose en vidéo un petit gameplay sur la Ferrari 812 Superfast Qui est pour l'instant d'origine Je vous rassure On va y l'améliorer après Histoire de vous montrer au moins une fois en vidéo Ce à quoi elle ressemble avec les custom de cette version du jeu actuelle Avant que ce soit peut-être patché Donc j'espère que la vidéo vous fera kiffer On part pour une vidéo pas très intelligente Avec probablement du gameplay et d'une voiture vraiment cheatée Si la vidéo vous fait kiffer les gars comme d'hab Je compte sur vous pour laisser un petit like et pour vous abonner pour les prochains contenus Et pour info Si jamais vous n'avez pas encore acheté le jeu et qu'il vous tente Que vous avez envie de parcourir cette map qui est quand même assez fat Avec beaucoup de routes Et qui est surtout très différente Des maps proposées par les jeux concurrents Et ben n'hésitez pas à acheter le jeu via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo Ça me permet de l'acheter moins cher sur PC ou sur Playstation Via les cartes PSN Et ça soutient ma chaîne par la même occasion Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'oeil Evidemment ça fait toujours plaisir Donc ça c'est la Superfast Je vais vous montrer où la récupérer Même si je pense que vous le savez peut-être déjà Pour les nouveaux joueurs qui n'ont peut-être pas encore le jeu C'est au concessionnaire Ferrari Qui est au sud de la map Et acheter cette voiture n'est pas simple Pourquoi ? Parce que déjà elle n'est pas donnée Elle est aux alentours des 2 500 000 crédits Ce qui ne se fait pas en claquant des doigts sur le jeu D'ailleurs pour info j'ai fait un petit guide Pour comment bien fermer sur le jeu Si ça vous intéresse Vous pouvez savoir comment acquérir rapidement ce genre de voiture Mais surtout cette voiture en fait Elle est derrière le niveau 40 Donc pour pouvoir l'obtenir il faut dépasser le niveau 40 Et ça aussi c'est assez long Il m'a fallu 40 heures de jeu En gros pour atteindre le niveau 40 Donc autant vous dire que si vous avez le jeu aujourd'hui Avec la sortie de la version du jeu standard Va falloir au moins farmer 2, 3, 4 grosses bonnes journées Pour pouvoir vous payer cette voiture Avec ces améliorations là Donc 2 500 000 niveau 40 Et pour l'instant elle est complètement d'origine Avec 800 chevaux Evidemment le but de cette vidéo C'est de vous montrer les améliorations Qui sont complètement zinzin sur cette caisse là Mais je voulais aussi quand même vous montrer un petit peu De gameplay d'origine Histoire de vous faire profiter un petit peu du son Parce que quand on va mettre le turbo Et les améliorations elle va changer de son Et d'origine le son est exceptionnel Donc je vous propose un petit peu de gameplay Sans trop parler Vous voyez le son déjà est cool Et petit détail sur le jeu Pour info quand vous conduisez en vue intérieure Et que vous ouvrez les fenêtres Le son est plus présent Que avec les fenêtres fermées Voilà c'est un petit détail Mais ça fait plaisir la voiture Elle est vraiment magnifique Je ferai une config full jaune et noire Config un peu indécente Mais config qui vraiment Régale quand même les yeux En plus de me régaler les oreilles Donc bon écoutez Ça c'est la voiture d'origine On va sur une micro pointe à l'ex Histoire de vous montrer un petit peu les perfs Avant et après améliorations Puis après on va aller dépenser Toute notre tune en améliorations C'est ça des voitures Sachez que sur le jeu Les améliorations ne sont pas données Et des voitures sur lesquelles Il y en a plus que d'autres Et celle-ci a des améliorations Quand même assez chères Vous voyez 250 kmh C'est facile pour elle Et là elle fait que 800 chevaux Elle est d'origine Donc on va aller On va aller regarder les améliorations Et vous allez voir que c'est C'est bizarre qu'elle en ait autant quand même En tout cas c'est le seul jeu que je connaisse Sur lequel vous pouvez faire une Une superfeste aussi puissante Avec le jeu de base Bien sûr sur Asseto Si vous mettez des mods Il faut lui mettre un million de chevaux Mais bon C'est pas vraiment le jeu de base Donc là on se rend à l'atelier Elle est où ma 812 Ah elle est là Et on va l'améliorer Je pense que vous allez comprendre le délire Assez rapidement Donc on va commencer On va commencer par là Alors oui Dans cette vidéo Je ne suis pas level 45 Ce qui fait que j'aurai pas La puissance vraiment max Qu'on pourrait avoir sur cette voiture là Mais c'est ce que je vous disais Le truc c'est que J'ai bien peur que Le bug de puissance Soit patché sur cette voiture là Dès aujourd'hui Dès le 12 septembre Avec la sortie du jeu final Et clairement On passait de level 40 Au 45 C'était 5 heures de jeu de plus Et j'avais pas le temps Voilà Donc Peut-être que dans quelques jours Je vous ferai une vidéo Mise à jour Avec la puissance max Cette voiture là Si jamais elle n'est pas énervée Mais ça paraît Trop Pour être vrai Donc Voiture de base Qui est en supercar En 700 C'est vraiment pas une voiture Que je vous recommande en supercar Pour le coup Si vous cherchez vraiment Un truc rapide en supercar Prenez la F-Type Ou la MC20 C'est pas une hypercar non plus C'est vrai qu'on les débloque Assez tard Les Ferrari Lamborghini Faut aller Jusqu'au niveau 40 Donc on peut se dire Que peut-être que Toutes les Ferrari Sont hypercar Pas du tout Celle-ci c'est bien une supercar Donc si Vous voulez une hypercar Pour le endgame Ne prenez pas ça Prenez la juste Pour vous faire kiffer Parce qu'elle est magnifique Et qu'elle sonne bien Et qu'elle est rapide Mais prenez pas Cette voiture là Pour une caisse méta C'est pas C'est pas méta Donc les petites améliorations Vous pouvez voir déjà On est passé de 800 A 810 chevaux On a gagné du poids Déjà Et on va surtout Passer aux améliorations Un peu plus sérieuses Alors là vous vous dites Mais comment va-t-on passer De 1000 chevaux A 2000 chevaux Bah je vais vous montrer ça Dans quelques instants Et déjà les perfs Sont assez impressionnantes On a quoi là 365 kmh 1 seconde 7 Pour le 0 à 100 Déjà c'est assez pété Déjà c'est bien Mais On va avoir mieux que ça On a 1000 chevaux Et Il manque Le turbo Et là Les gars On passe à 2480 chevaux Alors on pourrait avoir Un peu plus Ce que je vous disais Avec full prépa On doit être à 2006 2480 chevaux C'est bizarre C'est chelou Pour un jeu qui se voit réaliste Je pense que c'est un bug Donc Nous avons 1 seconde 7 512 kmh En vitesse de pointe Et surtout 2000 putain de chevaux Je pense que ça va être Évidemment Un missile J'espère J'espère que c'est pas juste Un bug d'affichage Et que la voiture A vraiment Une puissance phénoménale On va aller se la tester Sur la grosse ligne droite Du jeu On va se faire un petit peu D'autoroute On va se tp Quelque part par ici Autant vous dire Que du coup Dans l'état actuel des choses Cette voiture là Sur certaines épreuves Avec cette config là Avec le turbo Elle est cheatée Mais il faut pas Qu'il y ait trop de virages Donc vraiment Si vous faites du Ferrari Vest Lambo Et que c'est beaucoup De ligne droite Elle est imbattable Du moins qu'elle est pas patchée Enfin du moins qu'il y a pas de changement Mais par contre Dès qu'il y a du virage C'est pas possible pour elle Donc on va On va découvrir tout ça On va se mettre un petit point Dans le tunnel Et je pense que ça va être Un peu nimp Alors voyons voir Est-ce que c'est un bug D'affichage ou pas du coup Oh le son il est agressif Ok la puissance Je l'ai tout autant Ok je pense que c'est pas un bug D'affichage Ah c'est stupide Alors je sais pas Franchement si c'est un bug ou pas Oh le niveau de stupidité De la voiture Alors par contre putain Le jeu m'emmène Est-ce qu'il m'emmène où je veux là Ouais Ouah les départs arrêtés là Alors attendez On va faire un truc direct C'est qu'on va régler la voiture Et qu'on va se mettre en mode Vmax Vitesse de pointe Stabilité Conduit sportif Freinage puissant 571 D'accord Très bien Faisons ça Du coup combien on chope en deuxième vitesse Là On doit être déjà A 200 en deuxième non Presque Alors maintenant faut pas qu'on ait trop d'IA Ouah la puissance Oh la la Mais what the fuck Ok d'accord Alors par contre putain pour faire une pointe de vitesse Ça ça va être chaud Il va vraiment falloir qu'on ait les bonnes conditions Et qu'on ait pas trop d'IA Parce que là c'est un sacré truc quand même Alors déjà Jusqu'à la cinquième vitesse la voiture burn Et ensuite pour la manœuvrer à haute vitesse C'est chaud Faut vraiment réussir à se caler sur une voie Où on aura Ouh la 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 Ouh 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 la 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 C'est quelque chose Alors attendez On va se refaire ça Let's go Dans l'autre sens On a fait un beau drift là par contre On va essayer de se caler Euh sur les lignes blanches Bon en plus la route elle est mouillée Voilà sensation de vitesse du jeu En fait je peux pas regarder le compteur Donc je sais pas combien je vais rouler Vous me direz Viens les com Combien on prend Là il faut que je sois focus 510 Oh 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 507 en bout de compteur C'est n'importe quoi Oh je pense que ça va être nerfé C'est pas possible Que ce soit pas nerfé ce truc là C'est abusé Incroyable Alors pour le coup C'est vrai que le télé C'est un jeu assez RP Assez réaliste Sur plein de points Et du coup c'est marrant Quand il y a un truc Qui n'est pas du tout dans le tas Oh le bruit Oh le bruit de vaisseau Bah du coup Pour s'insérer sur l'autoroute C'est assez rapide Il n'y aura pas trop de problème Je pense que Ça doit le faire On va retenter une petite pointe En fait j'ai l'impression Qu'on dirait La Tomahawk De Grand Tourisme 7 Tellement c'est nain Oh le radar là 400 Je sais pas combien 512 Insane Ah du coup 3 étoiles ici Je compte bien Alors du coup Est-ce qu'on peut prendre Encore plus Vier les réglages A votre avis Genre Vier les modes de conduite Si je fais éditer Sur mesure Éditer Ah voilà C'est ça qu'on veut Rapport final Si je Alors par contre Si je touche C'est chelou Cette histoire Ah je peux réduire L'appui Ah Je savais pas ça Attends du coup C'est bizarre Si on réduit l'appui On perd en Vmax Ça c'est chelou Par contre Bon alors là J'ai du mal à y croire J'ai un peu de mal A croire qu'on va prendre 600 Mais on va se le tester Pour la science Peut-être Voilà par contre Je pense qu'on va avoir Un maniement Spécial Allez let's go On retente ça Oh là là Elle fait peur On va se remettre En vue En vue capot On voit mieux On voit mieux La mort arriver Tout simplement Ah par contre La 7ème Va être un peu longue Là Oh le missile Atomique Que c'est 520 km On a pris Et on peut prendre Plus que ça En fait Faudrait juste Qu'on arrive Assez vite Sur cette section Pour prendre un peu plus Mais là On se refait Un dernier essai Après mon but C'est pas de faire Non plus une vidéo De 4 heures En mode record De vitesse Mais j'avoue Que sur le jeu En fait On peut pas Beaucoup faire De trucs comme ça Aussi con Donc on va En profiter Peut-être Avant que ce soit Nerf Ah si on arrive Assez vite Dans le tunnel Est-ce que c'est vrai Qu'on instant On a pas trop profité De la longueur De l'autoroute Avant Mais la voiture Est très horrible De la manier Parce que là On a pas du tout D'appui Et là Il y a beaucoup D'IA évité Donc c'est vraiment Un peu cauchemardesque Ah putain merde Ah le con Attendez On va se rensecer ça On va se re-TP Alors l'idéal Ça aurait été vraiment Qu'on ait Une météo sèche Dégagée Surtout une route sèche Parce que là Je vous garantis Que c'est une galère Je vous garantis Que c'est une galère La voiture est tellement Rapide qu'à 250 J'ai l'impression D'être à 70 En fait Pour elle c'est Oh la 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 Ça fait peur Quand il faut tourner Alors à votre avis On croit combien Je peux pas regarder Ah 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 J'ai vu 538 je crois Oh le taxi Il a jamais voyagé Au-dessus de sa ville Ah 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 538 Je pense qu'on fera pas mieux Que ça aujourd'hui On va tenter un dernier truc On va raccourcir Un tout petit peu La boîte Parce que là Elle est vraiment longue On va se dire Qu'on prend Allez 600 600 max Ouais mais du coup En fait le truc C'est que là En ayant un petit peu Baissé la boîte On pourra pas prendre plus En fait Bon je pense qu'on peut pas Prendre plus que 540 Enfin si On doit pouvoir Je pense qu'honnêtement Avec les bonnes conditions Météo En arrivant comme un zinzin En tunnel Peut-être 550 560 Mais dans tous les cas C'est n'importe quoi Et je pense que ça va être patch Parce que là En vrai Il n'y a qu'une seule voiture Qui peut rivaliser avec ça C'est l'ascendue de Spider Qui a le même bug Ou en tout cas Le même petit même relation Mais je pense que ça va être patché Parce que c'est C'est quand même bizarre Donc bon En tout cas Vous aurez vu dans cette vidéo Que c'est qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de limite physique Sur ce jeu Je ne sais pas Comme une limite for speed Où vous ne pouvez pas passer La barre des 400 Là je pense que si On a une puissance De 4000 chevaux Les 600 kmh On les prend par exemple Donc rien n'est impossible Sur la TDU Et en vrai Trop bien Donc j'espère que vous aurez kiffé la vidéo C'est le cas comme d'hab Je compte sur vous Pour partager Pour me rejoindre sur Twitch Pour le prochain live Ce soir du coup en live On va continuer de farmer Les améliorations On va essayer d'atteindre le level 45 Donc n'hésitez pas A passer Jeter un petit coup d'oeil A venir faire coucou Je vous mettrai le lien De ma chaîne Sur cette vidéo Donc n'hésitez pas A venir follow Et à Prime Pour soutenir Et puis écoutez On se dit Rendez-vous ce soir Pour le prochain live Merci d'avoir regardé cette vidéo Ciao